Bravo, je te demande juste de lui dire bravo. Je ne te demande pas de te répondre au complément, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Attention, qui sonne quand même, qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo ? Non. C'est quoi, c'est le mot que j'ai ? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, si il veut dire ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut dire comme « bonjour ». Il veut déjà vous pour moi dire ce qu'il veut dire, hein ? Ça veut quand même un peu dire félicitations. Oui, 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 mais pas plus, pas. J'ai hérit cette soirée, tu es consomme de ça, Louis ? J'ai tout détesté, les costumes, les décors, la pièce, et elle, surtout elle. Mais je dis que non, comme ça, tu n'es pas obligée de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis bravo, un petit bravo, et c'est fini, on n'en parle plus. Tiens, ça va, je t'aime. Je te dis que je n'y arriverai pas. J'en prie, tu as vu où il nous a placé ? Au sixième rang d'orcaire, parmi les gens les plus connus. On n'est pas célèbres, c'est même le contraire. Elle a fait ça pour me faire plaisir. On tient plaisir. Eh bien, c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyée. Mais bravo, franchement, c'est un sourire, un demi-sourire. Une œuvre qui se retrouve s'appelle... Puisque je te dis que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le deux fois. Deux fois ? Oui. Bravo, bravo, deux fois, ça glisse tout seul, on ne se rend même pas compte qu'on l'a dit. On n'amène pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme... « Oh, pardon ! » Quand tu dis « Oh, pardon ! », tu n'as pas vraiment l'impression de réclamer une absolution pour ta faute. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire « Oh, pardon ! » s'appelle aussitôt, comprenant que ce n'est pas un bougeat qui lui a tâché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens, parce que l'idée de se courber main-joint devant toi lui autorait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite. Et vous vous séparer, sans insultes ni guère, presque amis, prouvant que d'immigrants de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont su remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. C'est pour ça, Jean-Claude, que je voudrais que tu dises un petit propos, Simone. Juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Tu comprends ? Qu'est-ce qui prend, parler comme ça, sans t'arrêter ? On vient d'entendre ta soeur pendant presque trois heures et demie. Parlez, parle, parle ! J'ai cru mourir, et toi, maintenant, tu t'immunes ? C'est une histoire de fou, c'est contagieux, quoi. Si tu dois continuer, tu le vois tout de suite, parce que je te préviens avec toi, ça ne s'en va pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Louise, tu m'entends ? Je ne reviens plus jamais. Je suis à vous. Tout ça, parce que je te demande d'être poli avec ta belle soeur ? Parce qu'elle l'a aidée, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça, rime, c'est poli, c'est ça ? Mais t'es quand même en train de me dire que Racine est mal élevée. Ta soeur m'a torturé, Louise, tu m'entends ? Ta soeur m'a torturé pendant toute la soirée. Et quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans broncher, comme un lâche, sans rien dire. Pendant très exactement 223 lieux de 17 secondes. Oui, ça j'ai vu qu'il l'a regardé d'un point. Tout le temps. À un moment, je me suis dit qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari, ça ne l'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant, elle croissait dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai vu, je ne sais pas. Je n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai, Louise. Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot. Un seul mot. Un mot. Magique. En traque, en traque. Mais je n'ai jamais vu. Cinq, quatre, sans une seconde d'interruption. Oui, il y a fait que ça à la civilisation. Quinze ans, Jean-Claude, quinze ans que Simone attend de rentrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et Miracle, on lui offre le rôle, mais tu as l'air toujours rêvé. Ce soir, elle vient de jouer fèbre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, c'est ton frère, tu refuses de lui dire un petit-maman ? Toi, qu'est-ce que c'est devenu ? Un animal ? Elle vient de jouer fèbre pour la première fois, il s'est l'écoute au rôme ou quoi ? Et le jour de notre mariage, t'as oublié peut-être ? Elle en a déclamé un morceau comme ça, sans première personne, en plein milieu urbain. Même qu'après, les enfants ont pleuré, faut qu'elle m'inviter à vous y lancer. J'ai mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde. Et c'est maman qui m'avait demandé pour lui faire une surprise. La surprise, ça a failli être que je quitte la table, oui, la table du plus beau jour dans notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile pendant 20 minutes. Le couteau planté dans le givot, pendant que l'autre hystérique beublait sa politique en se caressant les seins. Et 20 fois un peu, elle remet ça, et l'intégral en plus. Et que voudrait que je vous dise bravo à cette grosse vache ? Jean-Claude ! Ah, Jean-Claude ! Elle a pris 20 kilos, Simone, braille ou faux ? Mais, c'est du mal ! C'est l'angoisse d'avoir aussi un rôle, forcément, 15 ans d'angoisse, elle a compensé par la nourriture, là, ben voilà. Franchement, c'est pas ce qui compte. Ah, quand on la vit en tolle, ça compte quand même un peu. Jean-Claude, pourquoi tu es venu ? Pardon ? Je te demande pourquoi tu m'as accompagné à cette générale. Tu plaisantes ? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Fèdre. Alors, pourquoi tu es venu ? Parce que ça fait trois mois que tu me bassines, j'aurai lu et que la première de ta sœur, qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge dans tous les calendriers, tous les nagelards. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on n'aurait pas eu Pâques, Noël et Fèdre. Qu'est-ce qu'on va, je te signale que ni compénie, ni ta mère, qui confirme le son-là ce soir ? Elle n'avait que de place pour la générale. Et pourquoi c'est tombé sur nous, pourquoi ? O, est-ce que tu peux lui dire juste O ? Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle va regarder en premier, j'en suis sûre, qu'il la serre aussitôt dans tes bras. Et tu lui dis O. Tu n'as pas besoin de le dire fort. Tu lui dis sûre dans l'oreille. O. O. Oui. Je crois que dans Bravo, ce qui compte le plus est O. Les autres lettres, pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu à la fin de la pièce, pendant le rappel. Les gens criaient, O. O. C'est surtout le O de la donnée. Avec pour être honnête, c'est un sens de V. 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 Oui, V. Ce serait, ce serait parfait. V. V. Tu veux que je dise bon ? Je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord, Jean-Claude, ce qui est huit fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais, le moindre effort ne peut me comprendre. Parce que toi, tu en fais des efforts. Beaucoup, Jean-Claude. Je en rêve. Et tu signales, par exemple, que j'ai pu proposer d'anglais 75% du mot Bravo. Après m'avoir fourgué quatre heures et demie de ta sœur. Et tu as fait trois heures et demie. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte Brieber ? Bon, le seul homme ! Tu ne vas pas compter quand même de la même façon Simon d'en faire, mais Simon sous sa douche. C'est toi qui le compte en ce moment, Louis. C'est toi qui m'épuise autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur. J'ai la double ration. Et j'ai rien vu dans sa tête, vous êtes les mêmes, aussi extrêmement qu'une qu'autre. Mais détrompe-toi, Jean-Claude. Détrompe-toi, je suis très loin d'être comme Simone. Parce que moi, figure-toi, que si un jeune homme, Cheveux bouclés, au mollet, sanglés par des lanières de cuir, Traverser un genre ma vie, je fie l'hélico avec lui. Je pars à Mykonos, à Thyatos. Je pars avec Hippolyte et je te plante là, toi, Et ton cerveau de Célaconte. Tu ne dis rien ? Non. Ça ne te fait rien ? Oui. Est-ce que je t'ai dit ? Je pars avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Célaconte, dans une île grecque ? Célaconte, ça n'a tant qu'été, d'en faire. Non, Rémi. C'est normal, ça vient du grec, Kolios, creux. Et Acanta, Epine, c'est un gros poisson. C'est notre ancêtre avant le singe. Ah, quand même. Oh, pardonne-moi. Je ne pensais pas à ce que je disais. Je ne m'aime plus. Tu me le dis à la communie française ? Je crois que les Toine et moi, nous gardons un bon souvenir tout le monde. Où vas-tu ? Dehors, on va y dire. On viendra ? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. Je sais, ouais. Oh, Jean-Claude ! Jean-Claude ! Oh, Jean-Claude ! Oh, chérie, ma chérie, tu es là. Oh, mais tu as l'air toute bouleversée. Ok, Pascal, Pascal. Oh, parce que c'est un brôle qui parle très fort aux femmes, je sais. Non, c'est vrai que... Oh, parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudi pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quittée. Ton mari ? Oui. Comment il t'a quittée ? Là, on est parti. Ah, voilà, je me la pièce ? Non ! Ça m'a fait peur. Mais, c'est incroyable, là. Jean-Claude, le soir. De ma première de fête. Et tu te rappelles de ce que je vous ai joué le soir de votre mariage ? Bien sûr que je m'en souviens, vous connasse ! Ah, pardon ! Jean-Claude ! Oh ! Le chéri, le chéri, mais... Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Et moi, tu ne me dis rien ? Même pas bravo ? Même pas un petit bravo ? La plus extraordinaire femme qu'on n'ai jamais rencontrée est celle que l'on vient de guider, Jules Rolard. Je suis... Je suis... Je suis... Merci.